Les concurrents se rassemblent des Feminants, voilà parti donc pour cette dernière épreuve, le prix fait jeune prix, une course de poignet sur la distance de 1200 mètres, alors qu'on s'est tout de suite emparé du commandement au centre du peloton avec Alakazak de Smolen-Mighty qui a pris un excellent départ, avec Henri Pirouette qui vient en seconde position, Jokar Develon est en troisième position et est temps de devenir, alors qu'on est là également avec Klogan Fairtrickle juste devant Kowenstrasel-Dazel, actuellement les concurrents sont maintenant au bout de la ligne opposée, pas de changement notable en tête, c'est à dire Smolen-Mighty qui emmène le peloton et ceci depuis le début de l'épreuve alors qu'on vient avec Henri Pirouette en seconde position, Jokar Develon est en troisième position et va tenter de venir progresser juste devant Kowenstrasel-Dazel, et là également juste devant Klogan Fairtrickle, Languetto-Gemina ferme la marche du peloton et elle est précédée actuellement par Iserton-Pandora, les concurrents qui vont maintenant aborder le tournant et pas de changement notable en tête, Smolen-Mighty qui va supporter le poids de la course et qui va tenter de se relancer, Mathéo Deveau qui plonge côté corde maintenant mais Jokar Develon va tenter de venir l'attaquer, Henri Pirouette notamment, va venir également l'attaquer à son extérieur, les concurrents qui sont maintenant à moins de 300 mètres jusqu'à finale avec Jokar Develon qui est plus côté corde qui tente de venir prendre l'avantage, Henri Pirouette qui se défend comme un beau diable au centre de la piste et Smolen-Mighty qui n'a pas dit son dernier mot à l'extérieur juste devant Cosmoor Clarissa pour les places, aux abords du poteau, Henri Pirouette, Jokar Develon, Jokar Develon, Henri Pirouette, Henri Pirouette, Jokar Develon à la lutte pour la victoire mais c'est Henri Pirouette le numéro 5 qui va s'imposer avec Gustave Martinez. Sous-titrage Société Radio-Canada